bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour office 365 aujourd'hui on va voir une des différences qu'il ya entre one drive et sharepoint c'est à dire les alertes alors je suis ici dans one drive on le voit en haut à gauche marqué one drive je sélectionne un document genre excel et vous voyez ici les différentes actions que je peux avoir sur mon fichier excel et voyez que tout au bout il ya trois petits points je clique dessus ce qui me permet d'afficher le reste voilà et on voit qu'il n'y a pas ici de notion d'alerte je vais sur un site sharepoint j'ai ici donc un fichier excel pareil que tout à l'heure je clique dessus et cette fois ci vous voyez ici bon ça légèrement changé pour les actions mais par contre quand je clique sur trois petits points ça continue et j'ai ici m'avertir gérer mes alertes moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est m'avertir donc je clique dessus j'ai une fenêtre qui va apparaître voilà dans cette fenêtre qu'est ce que je suis capable de faire déjà je suis capable de donner un titre à mon alerte donc lui m'a mis par défaut documents formation sharepoint j'aurais pu en mettre un autre envoyer les alertes à donc il m'a mis par défaut mais vous voyez que je peux en rajouter en séparant par des points virgule je peux aussi choisir le mode d'envoi des alertes donc soit par courrier ce qui est le plus classique ou si j'avais un serveur sms qui me permettrait dans mon entreprise d'envoyer des sms vers mon téléphone portable dans ce cas là je pourrai le sélectionner on voit aussi que je fais ici une configuration de du déclencheur donc une modification est effectuée c'est à dire n'importe qui fait une modification dans fils ce fichier que soit moi ou quelqu'un d'autre et bien une alerte sera envoyé un autre utilisateur modifier un document donc c'est dès qu'il y a quelqu'un qui modifie le document sauf moi à l'inverse du cas d'avant un autre utilisateur modifier un document créé par moi donc là je suis et voyez dans sharepoint cette notion de créateur et pas de propriétaire donc ici je suis créateur du document et je reçois une alerte dès que quelqu'un modifie ce document qui a été créé par moi un autre utilisateur modifie un document que j'ai modifié en dernier donc du coup ça fait que je reçois une alerte quand quelqu'un modifie un fichier que j'étais le dernier modificateur mais ensuite je ne reçois plus d'alerte je choisis aussi la fréquence notification immédiate récap quotidien et je choisis l'heure récap hebdomadaire je choisis là le jour et l'heure une fois que c'est bon je peux cliquer sur ok voilà donc mon alerte a été créée et si je souhaite eh bien je peux tout simplement dans sharepoint aller sur les trois petits points et vous voyez qu'ici donc il ya bien sûr toujours m'a avertir mais à gérer mes alertes il va m'ouvrir une fenêtre avec vous voyez ici l'alerte que je viens juste de créer et je peux si je souhaite sélectionner et supprimer l'alerte sélectionné ou en cliquant dessus revenir ici dans la configuration de l'alerte ici je peux annuler revenir la fenêtre d'avant ok pour valider si j'avais fait des modifications ou supprimer ce que je vais faire voilà et vous voyez que du coup il n'existe plus aucune alerte dans sharepoint je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur office 365 et plus particulièrement sharepoint et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation et puis on